Et bonjour la véolée ! On se retrouve pour la suite de notre petite bataille avec Xebus sur Gloomhaven. Salut Xebus ! Comment vas-tu depuis 25 secondes ? Salut la miode ! Très bien et toi ? Écoute, je clique sur terminer la sélection. Et moi aussi. Bubok nous fait trinquer. Allez, trinquons. Déplacement 2, attaque 3. Putain mais il s'est... Faut arrêter les conneries. Bon. Alors là normalement, je peux faire 2, plus 2, plus 2, plus 1. C'est pas assez. C'est triste. Tu veux... Tu fais quoi toi ? Attaque de zone... Et déplacement. Ok. Non, je vais faire la... Je pense que je vais faire le déplacement bouclier sur moi-même et je vais faire surtout la traction pour l'amener au corps accord. Donc le SWIK à 5 PV là, je vais le... Ok, je pensais éventuellement le finir, mais... Ah, si tu peux le finir, vas-y dans ce cas-là. Ben, ben, ben. Article 22, chacun sa merde. Oui, je cesse quoi. Il faut, il faut... Mais c'est chaud, tu comprends ? Après, je peux aller m'occuper éventuellement des shamanes sinon, avant qu'ils se soignent. De toute façon, il faut qu'on en tue 5, donc... Ouais, le problème, c'est qu'en fait, je fais beaucoup, normalement, je fais beaucoup trop de DPS pour le cadre de PV du shaman, ça m'embête un peu, mais bon, l'un dans l'autre. De toute façon, c'est le rat qui va prendre. Ils font quoi, eux, déjà ? Attaque 3, déplacement 2, attaque 3. Tu vas attirer celui-là, et une fois que tu l'as attiré, tu fais quoi ? Le bouclier. Ok. Ok, donc tu vas tanker. Donc, je vais aller par là-bas, du coup. Ouais, ok, je comprends mieux l'overkill. Ok, on est à 16, c'est bon, ça ? Est-ce que ça vaut le coup ? C'est plutôt très bon. Déplacement 2, il va aller chercher le rat, non, ouais, non, ça vaut pas le coup de devenir invisible pour l'instant. Et en fait, je suis en train de me dire que me barrer, non, je n'ai pas envie de la, je ne vais pas aller, c'est tout seul. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Attaque de zone. Bah, de toute façon, si tu l'attires sur le truc dangereux, il va taper le rat, hein, c'est le rat qui va prendre, là, clairement. Mais j'ai moyen de le tuer, en fait. J'ai moyen de le tuer, il t'ancra l'autre attaque. Donc, on va faire ça. Bon, bah, je ne l'ai pas tué. Voilà, voilà. Dommage. On se met le shield. On va défausser les deux cartes, et on va les récupérer immédiatement avec notre elixir revigourant. Hum, bien. Il va tanker une attaque de plus, ça veut dire. Celui qui va prendre, je t'avais dit, ouais. Par contre, je pense qu'il va pas survivre ce tour. Sauf gros coup de bol. Un petit x0. Bon, dommage. Bon, ils auraient fait le taf, quand même, les invocations, sur cette partie. Enfin, à part le squelette, au début, mais... C'était peut-être un misplut de ma part. Ok, on récupère nos cartes. On a une petite attaque 2, on a une chance de tuer celui-là. Il y a une latence de 10 secondes entre la validation de ton message et quand il apparaît. Ouais, 10 secondes, on a remarqué. Voilà, quoi, c'est comme ça. Rater ! T'as fait exprès de le faire tuer, de le tuer là, pour qu'on puisse pas prendre l'or, salaud. Exacto. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il soigne, non ? Bah, il soignait qui ? Il y a personne à soigner. Alors, on peut faire un repos court. Et après, c'est mort. Ah non, mais non, mais pas celle-là. C'est quoi l'autre ? Non, bah non. Il faut... On peut faire une riposte éventuellement, mais... Alors... Il n'en reste que 3 à buter. Si tu butes le chaman et que je bute les deux autres à gauche, on est bon. Il me reste un tour et j'ai pas assez de DPS, je pense, pour le tuer, malheureusement. Petite attaque à 4 sur eux. Dommage. Je peux faire un déplacement avec une attaque à 1, mais c'est nul. Et ça... Oh, c'est nul. Ok, le but, c'est de frapper fort, là. Qu'est-ce que ce seront nos autres possibilités ? 7-2, non, c'est pas... C'est pas pertinent non plus. Je pourrais forcer un adversaire à... C'est pas ce qu'il y a ton riposte. De toute façon, j'ai que 2k. Il n'est pas trop mal, ça va être chaud, mais ça se joue, quoi. Moi, je peux essayer de faire le max de DPS possible sur le chaman, mais... Je vais pas... C'est pas... Même si tu mets 2 tours à le tuer, c'est pas trop gênant. Non, je suis mort au prochain tour. Ah, ok, cool. Cool, 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 cool. Je sais pas si c'est pertinent que je lui tape dessus, ou que j'essaie de me rapprocher pour commencer à diminuer de ceux qui vont s'approcher de toi, quoi. Ouais, dans ce cas, j'aurais peut-être pas à distance pour l'atteindre, donc... C'est le truc qui m'emmerde, c'est ses soins éventuels, quoi. Donc là, il va avancer 2 pour essayer d'attaquer, mais bon, il va me taper dessus. Normalement, il devrait pas bouger, il va me taper dessus, donc il sera très loin, après. C'est le bon point, quoi. Ok, le poison, là, ça va frapper dur. Ça frappe à 4. Moins un, 3. Aïe. Ok, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a plus qu'à espérer que sur nos modifieurs d'attaque, là, sur le bricoleur, on s'en sorte bien, sur le bricoleur. Alors, il n'y en a pas un seul qui a un... Non, il n'y en a pas un seul qui a un effet négatif. Donc, je peux essayer d'aller en mettre. Quand je fais... Ouais, mais alors, après, si je fais ça, du coup, le shaman va bouger. Ouais, bon, attends, pis, c'est pas grave. Je vais essayer de taper celui qui est plus proche, là. Parfait. C'est nickel, c'est nickel. Forcer un adversaire à faire une attaque sur un autre adversaire. C'est de forcer l'attaque sur le poison, peut-être ? Ouais, ouais, c'est ce que je voulais faire. Tu vois, là, il n'y a pas de désavantage, je pense que c'est lié aux... Il n'y a pas de désavantage, ouais. Ça doit dépendre, ouais, de leur type d'attaque globale. C'est naturel, ouais. Alors... L'aura, pas très utile. La blessure pourrait peut-être être intéressante, si avec le déplacement de 4... 1, 2, 3, 4... Je me mets ici, je crame ces deux-là. C'est comment ça ? Oh, le bâtard. Ce sont bizarres les formes des attaques du bricoleur. Je suis désolé, je peux te blesser ? Ah oui, oui, de toute façon, moi je suis mort, donc tu vas-y. En plus, je ne crois pas que ça me touche. Il ne faut pas que je sois déçu, ce n'est pas grave. Non, on ne sent pas ta déception. Je m'attendais à crever ce tour-là. Avec toutes les cartes que je t'ai redonnées, tu vas... Non, il ne m'en reste que deux, donc je vais faire un repos et je vais crever. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Dommage. Tout est entre tes mains désormais. Et tu en restes pas mal des cartes, mine de rien. Ouais, mais... C'est bien d'avoir les cartes, mais il faut que j'arrive à les buter quand même. Oui, non, mais après, voilà, je ne dis pas, mais moi je suis mort épuisé dans les deux cas, et toi, tu as quand même encore pas mal de cartes, donc c'est plutôt cool. Mais on est d'accord que ça va être tendu quand même. Niveau DPS... Coup de bouclier... Ouais... Parce que j'ai comme ça, ici on se fait un repos long. Neuf, qu'est-ce qu'il fait ? Attaque 1, cible 2, malédiction. Mais oui, mais pourquoi pas ? Ah putain. On est relou, quoi. Parfait, parfait, parfait. Pour ça de pris. C'est pas cool par contre, mais bon. Ouais, mais c'est juste pour enlever ça, c'est dommage en fait. On va plutôt faire ça, on va prendre les bots qui jumpent, comme ça on ne se prend pas les dégâts du terrain dangereux. J'arrive ici, je confirme mon action, j'enlève l'empoisonnement. Il y a des jits. On étourdit, il y a un déplacement de 1. Ok, personne ne peut nous attaquer, donc on va étourdir l'un des deux. Celui qui a le plus moins de points de vie, je ne sais pas. Ouais, il commence à diminuer ce qu'on a le plus peut-être. Ok. J'espère de pouvoir le tuer plus facilement. Ok, parfait. J'espère de la riposte ou un truc du style, quoi. Ah, grou, grou, je ne suis pas content, c'est des gros biscottos ! Ouh, le x2, putain, le casque, il t'aura tellement sauvé la vie sur cette partie. J'en ai absorbé 3, j'avoue. Il s'est bon, il est rentabilisé. C'est bon. Fais perdre le chat. Putain, ils vont avoir des avantages, quoi. C'est marrant, ils nous sortent les trucs qu'ils n'ont jamais tiré de toute la partie, quoi. Parfois, c'est pas cool. Si celui qui est blessé, ce soit le dernier à jouer, c'est franchement pas cool. Parce que du coup, c'est celui qui est à 9 qui s'est approché, là. Alors, on a une chaîne des crochets, donc on va pouvoir approcher 1 de là-bas. Ah, on va pouvoir essayer de buter celui qui est à 3 au prochain tour avec la chaîne des crochets. Tu peux le tirer à travers ses potes. Non, mais c'est le fait de faire une attaque à distance sur un empoisonné, ça me paraît important. Oui, on va pouvoir faire une riposte bouclier, pourquoi pas, essayer de tanker ça. Donc, on vire la force brute. Ouais, ça, on vire la force brute. Là, le problème, ce qui me fait un peu peur, c'est le renforcement, quand même. Ah, je vais pas pouvoir le faire, en fait. Il me montre toujours mon perce-esprit, quoi. Bah ouais, non, je peux pas valider mon tour. Il est mort, mon perce-esprit, je veux. Choc revêté, revitalisant, c'est pas mal. Et on va récupérer une des cartes défaussées. Yes, comme ça on aura l'autre tour sans faire de recours. Ah, le soir, non. Non, non. Juste non, en fait. Ah, putain. Fumier ! La plaie, quoi. La plaie, quoi. Après, s'il te plaît, le plus proche, il n'enlève que la blessure au 8. Bon. Ouais, t'auras tué l'autre avec un pot de ball, avant. Ah, mais non ! Oh, putain ! Oh, non ! Comment tu perds une partie là-dessus, quoi. Bon, si tu peux la tirer. Et qu'il le soigne pas. Ah, non, s'il le soigne, il enlève le poison. À son activation, il meurt. Ah, non, ça enlève la blessure et le poison. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Oh, la violence. Alors. Oh, là, là. Ah, ils attaquent à 4, en plus. On va laisse tomber. Oh, là, les deux malédictions qui tombent, quoi. Le tour d'après, si tu survis. Ouais, en fait, bon. Ah, le coup de pute de ce dernier tour, quoi. Là, en plus, avec le renfort, ça va nous découper. Ah, là, c'est mort, ouais. Il a dit, t'as pas. Putain, l'armure de pot aussi qui m'aura donné un peu d'oxygène. Oh, dommage, dommage, quoi. Le x2, le mec qui tire x2 et... Et qui se la fait annuler de 2, de plus, quoi. Ah, non, c'est... Oh, là, là, dommage, c'est tellement pas passé loin. Il y a reste quoi ? Ah, il y a reste plein de trucs, hein. Attaque 4, portée 3. Franchement, la bombe à encre... La bombe à encre, je vais la claquer, ça, c'est sûr. Sur un coup de cul, ça peut passer, hein. On peut en faire une bombe à encre. On peut peut-être en tuer deux. Ah, dommage, t'as vraiment rien d'autre pour attaquer. Ouais, attaquer vite, balancer une bombe à encre, et puis... Sur un coup de cul, ça se négocie, je veux dire, voilà. Attends, on va pas trop, c'est que 3, de portée, la bombe à encre, hein. Mid-barre-toi après, mais bouge pas d'un... Enfin, après, ça dépend où tu vas te mettre, mais... Ah, le problème, c'est que j'ai le désavantage... Ouais, remarque le désavantage sur lui, est-ce que c'est gênant ? Tu dis ça, puis il va que je suis un zéro. C'est ça qui m'a... En fait, le truc qui m'emmerde, là, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir choper les... Là, j'aurais pu m'en sortir avec la bombe à encre. Attends, juste fais voir les... Il me reste une attaque 3, une attaque 2, avec le fait de tirer. Des hexagones, on s'en fout un peu. Quoique, on fait un piège, on tire après. Oula, j'ai une petite strate en tête qui m'arrive, là. Ouais, il te reste pas mal de cartes, c'est pas perdu, hein. Il se déplace que 2. Je crois que sur ces 3-là, c'est décidé. Observerons la strate du Xebus. Ouais, j'ai pas sa capacité. Ouais, le placement est pas intéressant, là. On va le faire, là. La petite musique... Ouh, le x2 ! Il fait blaise ! Il faut que je trouve 4 points de dégâts. Il faut que je trouve 4 points de dégâts. 4 points de dégâts répartis. Je vais prendre Bagdad, là. Il fera pas combien, là ? 3 ? Ok. Allez, allez, il faut que ça passe, là. Yes ! C'est bon, ça ? Ça, c'est chanceux. Ça, c'est chanceux. Le chaman. Oh, putain ! Bon, tu viens de te reposer. Tu peux peut-être cramer un truc. Ouais. Mélange volatile. Le signe noir est prêt, mais à fond. Ah, c'est chaud. C'est chaud. On va commencer à cailliter, hein. Tout simplement. Oh, l'attaque à 1, ça fait chier, quoi. L'attaque à 2, c'est un peu mieux, hein. Ouais, le piège, et puis tu l'attires, mais... Deux tours. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Le fait d'avoir dû cramer cette... La carte, là, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait, jouer en 9 ? Oh là là ! La malédiction, encore, putain. On se l'apprend quand même, mais bon. Une punie de grenade au milieu. Ouais, c'est un peu le but. C'est un peu le but. Il va kai-ter en ramassant de la thune, je vous parie, moi. Ah, t'as raison, hein, franchement. Chut, la dite apane. T'as totalement raison, hein. C'est dommage que celui à qui reste une blessure, il soit à 6, quoi. Par contre, je trouve ça abusé que le soin, il enlève à la fois la blessure et le poison. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment... Attends, il en reste un, quoi. Un. Faut en goûter un. Oh ! Oh ! Mais il se déplace de 3, normalement, il t'est placé de 4. Un, deux, trois. Comment il a fait ? Comment il a pu faire ça ? Non, non, j'ai été... Ouais, il avait... J'aurais dû faire vers le bas. Repos court, forcément. Un, deux, trois. Attends, mais il était là. Un, deux, trois. Tirez tour 10, 100, attaque à 1, soin à 3. On va plutôt essayer de repiocher. Merde. Alors. Non, c'est chaud. L'heure est grave. Si je ne sors pas un plus 1 sur l'attaque sur lui, on a perdu. Voilà. C'est tout ce que ça fait. Est-ce que tu ne peux pas... C'est quoi ? Tu repousses de combien ? Non, je ne repousses pas, je tire. C'est ça le problème. Ah, tu tires. Ah, oui, c'est une traction, merde. Ouais, putain. Ouais, sinon, je voudrais peut-être pu essayer de jouer avec un piège, mais... Oh, fuck you. Oh, non. Voilà, c'est fini. Ça s'est joué à peu. Le kiff est une guerre de la main. Jusqu'au bout, quoi. Attends, tu peux peut-être tirer un 0. Il peut peut-être tirer un 0 et moi un plus un. Il peut peut-être tirer un 0. Ouais. Ouais. C'est là où le range est vraiment... Est-ce que c'est moi ou le chaman, il est censé soigner les adversaires, là ? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est toutes les cibles proches. Et du coup, le repos, ça marche comment déjà ? Merci Buvoque. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dommage. Ça s'est passé tellement à pas grand-chose. C'est clair. Bon, bah, franchement, belle partie quand même, hein. Ouais, belle partie, non, c'était vraiment fun, hein. Bon, bah, on rentre en ville. C'était bien fun. Ça, c'est le mec qu'on nous a accusé de tuer au début, là. Ça a pété le moral, et voilà. J'ai quand même. Ah, bah, j'ai quand même eu quelques succès. Ah, bah, ouais, on est, c'est pour les morts, hein. Ah, non. Ah, non, d'accord. Putain, avache, ah, oui. On a eu pas mal. Ah, oui, soyez plus de 60 points en une partie. Wow. Ouais, la Tinkerer, elle a envoyé, là. C'est vrai que, ouais, bah... C'était propre. C'était propre, c'était propre. C'est pas grave. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je pense que ça rentre. Même avec cette compo-là, ça rentre. En plus, c'est un petit passage de niveau sur Malice. Ça rentre carrément, ouais. On va faire le petit passage de niveau. Back to the normal pour le signe. Ouais, ouais, ouais. Le signe est mort. Encore. Et O1 suffit un peu, hein. Ouais, j'y peux rien, j'y peux rien. Mais t'inquiète pas, tu vas bientôt avoir une place dans ma bande de Battle Bro, là. Bradsever, t'as remplacé, il est mort. C'est la violence, cette carte. 5 d'initiative. Élimine un adversaire normal à portée 4. Attaque 2 sur tous les adversaires adjacents à l'ennemi tué. Waouh. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, ça serait ce bête. Celui-là, c'est une carte pour toi, là. Pillage 1, vous gagnez un jetot monnaie de plus pour chaque adversaire adjacent. Ouais, bah non, la surcharge, la surcharge sur ce genre de truc, là, c'est la teuf du slip, hein. Faut dire ce qu'il est. Euh, il est où l'autre bouclet de protection ? Ça, j'arrive jamais à le caser, on va prendre la surcharge crânienne à la place. On va prendre la petite potion, on va se faire une petite bénédiction. Alors, on va tirer le moins. Ouais, on va débloquer la dévotion en rang 2 avec, euh, sur le temple. Vos dons répéter, on fait énormément de biens au sanctuaire et à l'ensemble de Havre-Nuit. Soyez assurés qu'ils auront un impact bénéfique pour la cité. Mais je dois, me dois également de vous dire que toute tête supplémentaire sera la bienvenue. Ok. Dévotion 2. Plus 1 en prospérité. Cache. Ah ouais ? Et on a eu quoi d'autre comme récompense ? C'est tout ? Euh... J'ai eu un bouton plus 1 de... Enfin, obtenez vos récompenses, mais j'ai rien vu popper après. Et ouais, moi aussi. Euh... Non, on n'a pas de nouveaux objets, a priori. On a peut-être récupéré... Moi, je sais que quand on faisait ça avec la dévotion, ça nous débloquait un... Ça nous débloquait une... Je crois un personnage. Je vais voir, nouveau mercenaire. Non, on n'a pas de nouveau personnage. Ok, bon bah, on a gagné un prospérité, c'est cool. Tu sais, c'est quoi... Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je vais m'arrêter là pour ce soir, en tout cas. Ouais, je suis en train de reprendre mes bénéfices, là. Ouais, vas-y. Et je me demandais si tu savais ce que c'est... Il y a un truc technique qui ajoute des cartes avec une petite flèche qui tourne sur elle-même. Je ne sais pas ce que ça fait. Ajoute 3 cartes traction, c'est ça ? Non, non, technique, c'est que tu repioches. En fait, toutes les cartes, normalement, qui mettent un effet, tu as une repioche, comme ça, tu peux quand même avoir un plus 1 ou un moins 1. Donc, en fait, la technique, c'est des cartes qui vont te donner plus 1 et tu pioches un autre bonus derrière. D'accord. Ah oui, tu as plus 1, plus 1 de bonus. Ok, d'accord. Oui, je vois ce que tu... Ok, d'accord. C'est pas si mal. Statistiquement, 2 cartes moins 1. Ça permet d'annuler tes moins 1, tu peux le voir comme ça. Ouais, ça annule les moins 1 et ça fait des bonus de plus. Sinon, je peux retirer 2 cartes moins 1, mais j'ai pas de bonus en plus. Ouais, non, je pense que technique, c'est un bon ajout. C'est pas mal, ouais. Et en plus, ça fait tourner. Et le truc, c'est qu'après, si tu vires l'intensification, donc t'enlèves le moins 2, c'est fortiche, quoi. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai déjà retiré 2 cartes moins 1 et les effets négatifs des scénarios. J'allais faire un tour au sanctuaire vite fait aussi, vu qu'on a plein de thunes. Voilà. Parce qu'on a vu que la bénédiction avec les rats, ça marchait quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce soir, je pense, effectivement. Merci Soren, qui nous dit belle partie, et GG à vous quand même. Merci Soren, et moi merci à tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être là. Squash, Loi, Big Boss. De même. Bigadin, j'espère que t'auras compris le repos. Bah allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501